Bienvenue à mon canal. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, réaffirme son soutien et sa solidarité aux surveillants victimes d'agressions graves et intolérables. Elle mesure les difficultés et les risques auxquels ils sont confrontés à chaque déplacement qu'elle effectue, depuis son entrée en fonction, dans les centres pénitentiaires. Les organisations syndicales ont appelé à un blocage des prisons ce lundi 22 janvier 2018. Nicole Belloubet en appelle à la responsabilité de chacun afin que la sécurité et le fonctionnement des établissements pénitentiaires soient assurés, explique le ministère avant de lister les propositions du gouvernement qui ont été rejetées par les trois syndicats samedi. Il sait notamment de mettre en place 1100 emplois supplémentaires créés sur quatre ans pour combler les postes vacants, le renforcement des équipements de sécurité, la mise en place de quartiers spécifiques, totalement séparés du reste de la détention, pour la prise en charge des détenus violents. La ministre de la Justice souhaite reprendre immédiatement le dialogue. C'est la raison pour laquelle elle recevra, dès ce jour, l'ensemble des organisations syndicales représentatives, indique le ministère. Hier, le mouvement se poursuivait au ralenti, alors qu'un surveillant et une surveillante ont été agressés à la barre de fer par un détenu à la prison de Longuenesse, Pas-de-Calais, près de Saint-Omer, et ont été conduits à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada